Les Grecs avaient déjà conquis les plages d'Ilium, et la victoire de la journée précédente avait amélioré le moral des guerriers acaïens, qui pensaient obtenir une victoire rapide contre Troie. Dans l'attente d'Agamemnon, les principaux chefs parlaient d'une offensive immédiate sur les murs de Troie, se demandant si c'était la stratégie la plus pertinente. Le moment semblait favorable, et ils pourraient ainsi rentrer rapidement chez eux. Agamemnon déclara que contrairement à ce que les oracles avaient prévu, Troie tomberait facilement et qu'ils reviendraient vite chez eux. Les guerriers quittèrent l'attente, déterminés à dévaster la cité de Troie le jour même. Depuis son attelage, Agamemnon guida la gigantesque armée vers les murs de Troie. Tous marchaient avec un enthousiasme inébranlable. Mais ils n'avaient toujours pas pris la mesure de l'obstacle qu'ils rencontreraient. La cité de Troie n'était pas défendue par un mur ordinaire. Il était plus haut et plus épais que n'importe quelle autre forteresse dans le monde. Ce chef-d'œuvre d'ingénierie n'aurait pas pu être bâti par des mains humaines. Ses bâtisseurs étaient les dieux Apollon et Poséidon. Contrairement à ce qu'avaient prévu les Achéens, l'infanterie troyenne resta derrière les murs, se préparant une nouvelle fois à faire face aux Grecs. Au-dessus des murs, des centaines d'archers offrirent leur protection aux troupes situées en dessous. Sans crainte aucune dans leur cœur, les Grecs avancèrent devant leurs ennemis et une pluie de flèches leur tomba sur la tête. Les Troyens combattaient en une formation défensive rapprochée, tandis que l'armée grecque était peu à peu affaiblie par les flèches tombant du ciel. Les généraux grecs se rendirent compte qu'une offensive directe sur Troie était impossible à ce moment-là, et ils ordonnèrent le repli à leur troupe. Le commandant troyen Hector et ses hommes célébrèrent cette première victoire sur les Grecs. Ils avaient montré à leurs opposants qu'ils lutteraient jusqu'à la mort pour défendre leur maison et leur famille. Incapables d'attaquer directement les murs, les Grecs optèrent pour un siège de la ville afin de l'obliger à se rendre par l'affamement. Mais cette stratégie ne serait pas aussi efficace qu'attendue. Troie était une vaste ville qui disposait de plusieurs ennemis dans la région, qui fournissait la ville en renfort et en ressources énergétiques. Le blocus grec ne fonctionnait donc pas bien. Parmi les Grecs, la rumeur se répandit qu'une nouvelle prophétie changerait le cours de la guerre. Hector, fils du roi Priam, menait ses hommes au front, mais il avait un jeune frère nommé Troïlos. Ce n'était encore qu'un garçon, mais ses aptitudes incroyables le mèneraient vers une glorieuse destinée. Ce garçon était un excellent archer. Sur les remparts, il faisait montre de son talent, touchant ses ennemis avec une exactitude parfaite. C'était aussi un cavalier hors pair qui chevauchait les chevaux Troyens les plus rapides sans sel et sans reine. Le garçon intrépide cavalait de Troie vers la campagne environnante, sans craindre les ennemis qui l'entouraient. Une prophétie disait que si Troïlos atteignait l'âge de 20 ans, il prendrait la place d'Hector et mènerait Troie vers la victoire. Pour éviter que la prophétie ne se réalise, le puissant Achille se porta volontaire pour pourchasser le jeune homme qui menaçait les efforts guerriers des Grecs. Troïlos emmenait souvent son cheval s'abreuver à la source d'Apollon, un endroit sacré qu'aucun Grec n'aurait osé salir, par crainte de subir la colère du Dieu. Mais lorsqu'il revient à Troie, il y trouva une terrible surprise. Déguisé, Achille prit le garçon en embuscade alors qu'il était sur le chemin du retour. Troïlos rebroussa chemin et essaya de revenir à la source, mais Achille, guéri au paléger, le pourchassa. Si son cheval n'avait pas été aussi rapide, le jeune homme aurait été rattrapé. Alors que le garçon était sur le point d'atteindre la source, son torse fut transpercé par la lance d'Achille. L'impitoyable guerrier remit le corps du jeune homme sur son cheval et le renvoya vers Troie. Voyant le corps sans vie du garçon, toute la ville pleura comme si le héros Hector était mort lui-même. L'un des grands espoirs de Troie venait de disparaître. L'un des grands espoirs de Troie venait de disparaître.